J'ai attrapé de plein fouet et je suis recourbé dans l'herbe. Ça s'est mis à tchalarder, à clouva dans le talon de la nuit. Il y a eu des jurons et des cris et puis quelques minutes plus tard, tout était redevenu silencieux. Sauf quitter, pas fort, se trélèche sur les trous du sein de notre nuit sans cesser de répéter, ma jambe, elle est cassée, ma jambe, elle est cassée. Le capitaine s'était installé. Alors elle a continué à raconter des histoires. Tu as l'air bien gay aujourd'hui. Elle a dit, ah oui, ah oui, j'ai fait un rêve extraordinaire. Allez, venez, approchez, je vais vous le raconter. Merci. Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle, bonjour madame, bonjour monsieur, oh monsieur, oh madame, oh mademoiselle. Oh, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. C'est un festival de lecture en plein air, enfin de lecture à haute voix, qui se retrouve dans l'espace public. Conspirer pour la première fois. Et ma bibliothèque de Caillou. Moi ça fait la quatrième année que je le fais, et je trouve ça super, il y a une super ambiance. C'est un festival urbain, où on chope les gens dans la rue comme ça, et donc on sait jamais ce qui va se passer. Donc il faut être hyper ouvert, hyper réactif, je suis très sympa. Je suis sorti du supermarché, je suis tombé là-dessus, et effectivement c'est très plaisant. Cette lecture, lecture en public, c'est aujourd'hui, on a beaucoup de mal à faire lire les enfants, donc c'est merveilleux de montrer que c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut apprendre plein de choses. La direction de la colonie pénitentiaire refuse de m'entendre, mais je renoncerai pas à mes revendications. Petit monstre, attends un peu que je t'attrape. Tu calmes petit monstre, sinon papa va se fâcher, tu entends ? Pas à bras, boum. Je fais partie de la compagnie Coup de Ballet qui travaille autour de l'album Jeunesse. C'est un festival formidable, parce que c'est un festival qui est à la fois populaire, dans le bon sens du terme, mais de très grande qualité, avec une grande diversité qui s'adresse à tous les publics, les grands, les petits, avec des choses qui sont plus faciles, d'autres plus difficiles. Et il y a aussi une volonté de réunir différentes formes artistiques, comme des musiciens, des comédiens, des lecteurs, et le public, surtout le public qui est invité, par ces buffets à l'extérieur, à avoir une convivialité, à se réunir sur des places publiques. Tout va très bien, c'est très cool. Ils sont hyper sympas, comme d'habitude. Moi je trouve que c'est très bien conçu, comme d'habitude d'ailleurs, c'est toujours très bien, mais là particulièrement. En fait, je suis venue de la Rochelle spécialement pour ce festival. Voilà, je le trouve extrêmement sympa, très bien. Ça se passe comment ? Ça va, ça va, on sert différents sirops, gratuitement, comme tout Vox d'ailleurs. J'ai eu la chance de voir Toretton parler, lire, vivre ses rapports avec sa grand-mère, et c'était formidable. Quelques temps avant, j'avais pris mon courage à deux larmes pour les tirer à moitié couché sur son lit, à l'oreille, que maintenant elle pouvait y aller, que tout le monde avait grandi, avait femme et mari, ou presque, que les maisons étaient bâties, que les emprunts au crédit agricole couraient, que les petits enfants avaient compris dans quel sens il fallait pousser. Sa mission était accomplie, simplement, normalement. C'est très convivial. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, passant, simplement, s'arrêtent et s'intéressent, participent un moment à ce qu'on est en train de faire. Mais il y a une... il se passe quelque chose, quoi. On a participé par un jeu, et maintenant, il m'ont donné... j'ai dû faire... je dois faire un avion. Oui, il fallait lire le plus vite possible. Il fallait faire un concours de vitesse, et tu devais lire super rapidement, il a fait un petit peu, mais après... Eh, c'est quelqu'un qui a gagné, c'est une fille. 3-10 secondes. Ah, c'est Lola ? Oui. Ah, que oui. Et je me suis portée volontaire pour essayer. J'avais lu une fois avant pour voir un peu le texte. Et voilà. Je ne pensais pas du tout que ça allait gagner. Vraiment pas. C'est l'effet de réunir des gens de Montreuil, vraiment de tout horizon, qui participent à un événement littéraire, tout le monde n'a pas accès à ça, donc je trouve ça intéressant, c'est interactif, je trouve ça très agréable, c'est en plein air, il fait beau. Et le festival Vox en lui-même est intéressant parce qu'il donne à entendre des manières différentes de donner des textes, de donner à entendre des textes. Crépuscule à Mademoiselle Marie-Laurencin. Frôlée par les ombres des morts, sur l'herbe où le jour s'exténue, l'harleguine s'est mise au nu, et dans les temps mire son corps. Un charlatan crépusculaire vante les tours que l'on va faire, le ciel s'entintait, constelé, d'astres pâles comme du lait. Je découvre la lecture dans le noir, c'est intéressant d'écouter sans voix, ça nous met dans une ambiance, c'est quelque chose d'accessible aussi pour les personnes malvoyantes, je trouve ça bien. Là ça doit faire 4 ou 5 mois que j'ai réservé ce samedi pour être là. C'est vrai en plus, je ne me dis même pas ça pour faire de la pub, c'est vrai. J'étais hyper attachée au fait de participer au premier salon du livre audio que propose cette année le festival Vox à ma connaissance. C'est le premier salon qui n'a jamais existé, non seulement à Vox mais de façon générale sur le livre audio. Et comme c'est la cause qu'on défend avec L'air dans le noir depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on existe, on est hyper fiers d'y avoir contribué, d'y avoir participé et d'être là. Nous on fait des livres CD en fait, donc il y a toujours une histoire dans un livre, donc un format très classique avec un CD qui l'accompagne. Et donc sur ce CD l'histoire est racontée, mise en musique, parce que l'idée c'est que l'enfant il puisse écouter s'il a envie d'écouter, lire s'il a envie de lire ou faire les deux en même temps. C'est des lectures de textes, soit de la littérature, Madame de Lafayette, soit par exemple Derrida aussi a fait un texte, a lu un texte qu'il avait écrit. C'est bon, c'est beaucoup, beaucoup quand même des textes de femmes, l'une part des femmes, mais il y a aussi beaucoup de comédiens. L'idée est sympa parce qu'entre éditeurs on peut se voir, c'est assez rare quand même qu'on échange ensemble. Et puis là il commence à y avoir un peu des enfants qui viennent et tout, c'est plutôt très sympa. On a besoin de... Je vous téléphone dans la semaine. Le seul échange de ton amour contre le miroir. Mais déjà en Italie tu m'as manqué, surtout dans le moment où je me sens seule avec mes enfants. Une zigane a été battue à mort dans l'unité numéro 3. Tu sais, depuis que je travaille en caisse, j'ai rencontré beaucoup d'Italiennes, surtout du Sud. Tu sais, mec, pour les bras, tu m'as marqué, 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 tu m'as marqué. Ton petit arrière-petit-fils, Paul, puis Redon. Personne n'écoute ! Nous sommes des funambules au-dessus du vide. Il n'y a rien sous nos pieds. Je dirais ça, il faut enlever un certain carcan pour laisser la place à l'être, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est comme ça qu'il peut se passer des choses nouvelles. C'est comme plonger, on jette à l'eau et à chaque fois c'est quelque chose de nouveau. Cela devrait être toujours ainsi. Il y a une vérité qui doit apparaître. Chez nous, dans la troupe, moi je ne veux pas voir que les gens sont des acteurs. Il n'y a rien qui m'ennuie plus qu'un acteur sur scène. Et donc, la règle du jeu, c'est que je ne veux pas voir d'acteurs. Je veux voir Séverine, Claude, Johan, Nadia, Christelle, Thomas. Je les appelle par leur prénom au début du spectacle. On me suit sur des lois glacées, sans fixe de transport, un gros trafic sous le crâne ! Wow, si papa voyait ce que je viens de décrire, Ce ne sont pas quelques mèches, mais tous ces cheveux qui deviendraient blancs. C'est quoi un seul ? Blasphème, cela s'appelle. Je viens de vérifier dans le dico. Blasphème veut dire parler dans le mal. C'est hilarant. Phème veut dire parler, mais personne ne sait d'où vient. Personne. La racine est perdue. Blas, blas, blas. C'est vrai, il est partout autour de nous le mal. Et personne n'a l'air de savoir d'où il vient, à quoi il sert. Qu'il a mis là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Applaudissements. ... Tu sais pourquoi tu es là, toi ? Tu sais pourquoi le ciel est noir à la nuit ? Tu sais pourquoi toi en est-ce que laude fonctionne car, tu mouches les connes ? ... ... Peut-on jouer dans le jeu dont on ignore les règles, maître ? Donne-moi un chiffre de 1 à 3 ici. 3, maître ? 4, j'ai gagné. 4, j'ai ajouté des ranquilles sur l'instrument mais on parle aussi je rajoute également. Maître, depuis quand vous êtes vous Au végénariat, depuis que j'ai décreté que le bœuf était à l'aiguë. C'est l'histoire d'une petite fille en équilibre sur une branche qui ne mange plus rien d'autre que des livres. Il invente pour elle, il hésite un peu, dans le choix des mots, parce que les mots pèsent parfois trop lourd. Ringo star, très semblant, de ta voix, carrément, de ne pas me remettre, de ne pas me remettre, de le déjeuner, de la déjeuner, de la déjeuner, de ne pas me remettre, de ne pas me remettre. Le festival en un mot. Je dirais plaisir, improvisation, la voix, bon ensemble, très agréable, très ludique également. On y est bien, on a envie que ça dure, que ça dure jusqu'à demain et moi je me réjouis d'être là. Non, le mot c'est la joie, je pense, c'est la joie, la joie d'écouter des mots de toutes sortes, des poèmes, des nouvelles, des romans, des fables, des chansons, c'est super enrichissant. On peut souhaiter que ce festival perdure, vraiment, c'est un vrai, ça c'est une vraie ambition. Et j'espère qu'il va aller en grandissant et avec beaucoup de succès.